Musique Et oui, chers téléspectateurs, comme vous le savez, comme on est déjà habitués dans notre émission, on débute avec une découverte d'un célébrité ou bien d'autres choses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste rwandais. On va découvrir ensemble un artiste rwandais né à Tigali le 14 mai 1995. Il chante au rythme blues. Il a débuté sa carrière en 2009. À part la musique, il est parmi les meilleurs danseurs du troupe Mashurika. Il était très connu avec la chanson d'HAG qu'il a composée en 2012. Il a publié en 2016. Il est connu en chansons comme « Mine », « Mukadata » ainsi que d'autres. Il est sans vrai nom et « Kayegi » en dédique Fred. Écoutons d'abord ces petits extraits, puis on va être avec lui sur Possible TV comme invité du jour. Ne quittez pas, ne ratez pas. Faites toujours le subscribe, cliquez sur le like. Encore plus, faire le partage. Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue dans l'émission qui est aujourd'hui. Vous êtes toujours avec moi, Karen Omoutessi, à la présentation. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je vais visiter un jeune artiste rwandais âgé de 23 ans. C'est bel et bien Andi Boumounou. N'oubliez pas de faire le subscribe, de cliquer sur le like ainsi que de partager. Maïne, la mienne, Andi Boumounou. Tu as sémé une graine, une graine d'amour. Tu l'as sémé dans mon cœur. Je le sens toujours en train de grandir. Oh, chérie. Est-ce que je ne t'ai jamais dit à quel point je t'adore? Ma princesse, mon adorable et Valentine. Restons ici, oublions avec le temps. Il y a toujours du feu qui brise dans mon cœur. à chaque fois que je te tiens fortement dans mes bras. Où est-ce que je peux commencer? En te quittant. Je suis le tien et tu es la mienne. J'accepterai de tout perdre au lieu de te perdre. Tu es la chanson à qui j'ai été écrite par les mains de l'Éternel. Et maintenant, je crois en cet amour. Je crois en cet amour. Oh, bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Salut ! Salut ! Bonjour, Andy ! Merci beaucoup ! Tu vas bien ? Je vais très bien ! Tu peux t'introduire ? Je suis Andy Boumounou, un artiste rwandais. Un artiste rwandais, Andy Boumounou. Il est... son vrai nom est ? Mon vrai nom est Kaidi, Andy Dick Fred. Alors, d'où est venu Boumounou ? Boumounou est venu à cause... Parce que, pour moi, Boumounou veut dire humanité. Et puis, humanité, c'est la chose la plus chère que j'ai en moi. Donc, tu as voulu te surnommer Boumounou à cause de l'humanité. Oui. C'est très bien. Merci. Je suis trop touchée par ça. Oui. Donc, on dit Boumounou, je veux d'abord savoir comment tu fais pour... pour fabriquer ou bien... pour faire quoi ? Ta voix. Donc, c'est comment ? Ça vient juste comme ça ? Et c'est naturel ou bien artificiel ? Donc, c'est comment tu peux nous expliquer comment ça a été venu juste comme ça ? Puisque je trouve que la manière dont tu parles, c'est même la manière dont tu chantes. Donc, où est le secret que tu utilises ? Je dirais que... c'est du talent. Mais... quand tu as du talent, tu dois le travailler, tu dois faire des recherches, tu dois faire des... tu dois chanter beaucoup et puis apprendre comment faire ça et ça et ça. et à fin de compte, tu... tu deviens le... tu deviens le meilleur, quoi. Andi Boumounou, qui a été ta première chanson ? Ma première chanson a été Ndashar Aji. Il est... il a été diffusé vers... 2016. En juillet. Andi Boumounou, si on écoute... les mots, tes inspirations, c'est comme si ce sont des inspirations des vieux. Donc, je peux savoir quel est l'âge de l'Andi Boumounou ? Si c'est pas privé quand même. J'ai 23 ans. 23 ans. Tu peux nous dire la date ainsi que le mois puisque un jour on peut célébrer l'anniversaire dans l'Andi Boumounou ? Je suis né le 14 mai. Ouais. 1995. Exactement. Ok. Donc, on peut vouloir savoir est-ce qu'il y aura-t-il quelqu'un qui t'aide à écrire pour trouver des inspirations puisqu'on trouve que ce sont des... des inspirations, des... très très difficiles à trouver, des mots, des... d'un certain Kinyaranda qui est très dur à entendre. On peut écouter Ndashar Aji. Encore, tu... tu étais 23 ans. Donc, où est-ce que tu as trouvé Ndashar Aji ? Et Mokadatta, c'est comme s'il y a été une... Ok. Comment on peut le dire ? Ouais. Ce que je dirais, c'est que... mes mots... viennent comme ça. Ça vient en moi, mais... bien sûr, je fais des recherches. Je lis beaucoup. Et puis... j'essaie de mon mieux d'apprendre... de tout ce qui a été fait. Ou des chansons, j'écoute... je fais de mon mieux pour apprendre beaucoup. Et quand tu apprends, tu as... tu as un grand dictionnaire, quoi, dans toi. Ok. On dit, vous Mounou, t'es le frère de Gabi Oumotare ? Ouais. Je suis le frère de Gabi Oumotare. Oui, on peut dire que le fait de chanter, c'est héréditaire. C'est héréditaire. Vous avez été... Vous l'avez été hérité à votre papa. Y aura-t-il quelqu'un d'avance premier qui chante ? Puisqu'on peut dire qu'ils ont trouvé le talent là. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment constaté quelqu'un qui chante ici. Mais je dirais que nos enfants, eux diront que nous, les enceintes... Une nouvelle génération. Exactement. Ok. Donc, on dit Mounou, je peux savoir à qui tu as été inspiré, dans ton source d'inspiration ? Je m'inspire du monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vraiment m'inspirent. Je dirais que leurs actes m'inspirent. Leurs chansons, leurs faits. Tu m'inspires, ils m'inspirent, tout le monde m'inspire. Alors, quand j'écris, je prends dans mon dictionnaire tout ce que j'ai vu, tout ce qui m'a touché. Et là, je prends mes inspirations. Tu as un star préféré ? Exactement. Ça revient de la question... Moi, les stars, ce qu'ils font, leurs chansons, leurs performances, ça m'inspire. Mais il n'y a pas une seule personne que je regarde toujours, toujours, toujours. C'est vrai ? Je regarde tout le monde. Ok. Et je prends celui-ci, comment il bouge, celui-là, comment il écrit, celui-là, comment il chante, et puis je les mélange. Ok. Donc, tu trouves des inspirations partout ? Partout. Tu m'inspires, toi. Ok. Oui. Je suis très bien avec Andi Boumonou aujourd'hui dans l'émission. Qui est-ce ? On découvre Andi Boumonou, un artiste rwandais, très jeune, à l'âge de 23 ans. Il a débuté sa carrière en quelle année ? En 2009. 2009. C'était avec la chanson Dasha Adjé, c'est vrai ? Non. Dasha Adjé est venu vers 2016. Mais en 2009, je faisais ma carrière. J'apprenais à faire la guitare. J'apprenais avec une petite bande qu'on avait. Il y a quelques-uns qui chantent maintenant qu'on était avec B'Jadi. Et puis, ma première chanson est venue en 2014. Et puis, je l'ai diffusée en 2016. Ok. Ouais. On peut savoir, Andi Boumonou, il fait quoi dans la vie à part la musique ? Ce que je fais à part de la musique, c'est que je fais de la théâtre, en Masherika. Je danse, parfois. C'est vrai ? Ouais. Tu peux le faire ici, puisqu'on peut se voir. Non, non. Tu ne fais pas. La prochaine fois, je le ferai. On le fera dans les missions de la danse. Ok. Ok. Mais je fais aussi de l'électronique. Et puis, j'organise des événements. Andi Boumonou est né où ? Je suis né ici. Nya Mirambo. Nya Mirambo. C'est vrai ? Ça te ressemble et c'est vrai. Ouais. Alors, on peut savoir, où est-ce que tu as fait l'école primaire et secondaire ? J'ai fait l'école primaire dans trois écoles. En la colombière. Et l'horizon. Et puis, la source du savoir. Et puis, en secondaire, je suis allé à cet Andrei, à Mirambo. Et puis, à l'Eto Kitsukuro. Il était Tomoyima, j'ai dit. Et puis, en université, j'étais à IPRC, Kigali. OK. Ouais. C'est bien Andy Boumonou. Aujourd'hui, on est avec lui sur Precision TV. Je vous rappelle qu'il faut toujours faire le subscribe, de cliquer sur like ainsi que de partager. C'est la coutume de notre émission. Comme c'est l'habitude de l'émission, on doit avoir des jeux avec nos invités. Aujourd'hui, je veux en jeu avec Andy Boumonou. Andy Boumonou, j'ai un artiste à découvert avec toi. C'est bel et bien un artiste rwandais. Il est né le 27 avril 1995. Il a été primé à l'âge de 14 ans, où il a obtenu un prix d'un million et demi. Il a fait ses études secondaires à la Colombière, à l'école des amis. À l'âge de 20 ans, il a décidé de débuter la carrière musicale. Il a été très connu en l'année de 2016. Il est devenu superstar au Rwanda. Tu peux découvrir qui est-ce ? Ça, c'est... Yvan Bouravan. Waouh ! Et c'est lui ? C'est bel et bien Yvan Bouravan, dont on a découvert aujourd'hui avec Andy Boumonou. C'est bel et bien Yvan Bouravan. Son vrai nom est ? WuraBio Yvan. L'autre ? Hein ? L'autre nom ? Bravan ? WuraBio Dushime Yvan. Voilà ! C'est bel et bien WuraBio Dushime. Mais Yvan, qu'on découvre aujourd'hui... Je l'ai reconnu avec sa date de naissance. Oh mon Dieu ! Je savais très bien si j'allais l'arranger. T'es là. T'allais pas te retrouver, c'est sûr. Un autre jeu avec toi. Je vais te demander cinq questions. Il y a trois sous-questions. OK. Tu dois le faire pendant deux minutes. OK. Une minute de réfléchir, une minute de les citer. Vas-y ! On s'en va ! On s'en va ! Tu es prêt ? Prêt ! OK ! Tu vas me dire cinq titres de chansons de Mehdi, cinq fruits et cinq couleurs. Vas-y en chronomètre déjà. OK. Cinq titres de chansons de Mehdi. Tu peux aller sur... Un ? Un ? Nouramutima Un ? Un ? Un ? Un ? Il te restait deux ? Un ? Un ? Un ? Un ? Slowly! 5 couleurs 5 couleurs, il y a vert, il y a bleu, il y a gris, il y a blanc, il y a noir, il y a rose, il y a orange Il y a des bananes, orange, pomme, watermelon, et puis... ananas C'était très rapide avec lui, c'est très bien, c'est très très bien Merci beaucoup Andy Bumonu Une autre question, tu connais le groupe Juda Music ? Ouais, je connais Juda Music Tu connais le ? Je les connais quand ils étaient Clean Vibes Clean Vibes, maintenant ils sont devenus Juda Music Tu connais leur nouvelle chanson ? Ouais, ils s'appellent Wow Andy Voilà Chers téléspectateurs, vous voyez très bien que Andy Bumonu ne se contente pas des superstars Il se contente aussi des undergrounds Merci beaucoup Andy Bumonu Merci, je vous remercie et puis je suis Andy Bumonu dans tous les social networks Le Facebook Facebook, Instagram, Youtube, Twitter Andy Bumonu, je ne peux pas te laisser partir sans chanter, vraiment J'ai eu la chance de te voir aujourd'hui donc tu dois chanter, juste une petite version J'ai eu la chance de te laisser partir 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 Have I ever told you How much I adore you My queen, my lovely valentine Igou miraha, let's forget about time And there's a fire burning in my heart Every time I hold you in my arms Wow, thank you very much It's the wonderful voice of Andy Momono Oran, I have another question I want to remind you of the words that you sang In the song of H.A.J. Listen to this I want you to turn up I want you to repeat the words I want you to hear them very well And make sure that the voice is for you Because I can't understand what it is It's for me It's a very artificial voice I said Listen son, I need you to turn into a man By a man I don't mean a big chest and a great beard I mean a man with a strong mind And a great heart Wow It's really a good advice for young people Yes Yes Thank you again Andy Momono You're really welcome Thank you Thank you Merci beaucoup de nous avoir suivis Chers téléspectateurs J'étais bien avec messieurs Andy Momono Sonvreno et Kayegi Andy Dickfred Vous avez très bien écouté A un rapport avec lui C'est un très jeune artiste rwandais Merci beaucoup de nous avoir suivis Vous étiez toujours avec moi Karen Omutesi J'étais avec Eric Nionguru À la cabine technique Je vous retrouve à la prochaine fois À la prochaine semaine Avec le très célébrité Merci beaucoup Au revoir Sous-titrage ST' 501